J'aimerais vous dire que ces messages-là, c'est un message que le CR, il a versé dans mon cœur avant hier, lorsque j'étais en train de prendre une douche, c'était la douche la plus bénie. Il m'a dit que c'était un message, c'était pas un message pour me préparer pour un service, dans le sens de service de l'église, mais c'était pour une guérison au sein de ce groupe. Amen, Amen. Je peux guérir des vieilles blessures qui n'ont pas encore été fermées. Amen. Ok, donc avant de commencer, j'aimerais prier pour vous, pour nous tous. Tiens, merci. Je te demande, pendant qu'on prie, pendant qu'on écoute ta parole, que ton esprit puisse préparer nos cœurs, que la guérison que tu as préparée pour chacun d'entre nous, ces histoires, puisse avoir place, que ton esprit puisse toucher les endroits où mes paroles, où les paroles humaines n'arrivent pas, Seigneur. Mais là, où tu sais qu'elles doivent être traitées, ou des points qu'on n'arrive même pas à voir, qu'on ne comprend pas, mais qui contrôlent nos comportements, notre façon de voir le monde, Seigneur. Donc, je te demande que tu ne renouvelles pas seulement notre intelligence, mais que tu puisses nous donner une nouvelle façon de marcher sur ta parole, sur la vérité que tu as pour nous aujourd'hui. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Donc, alors, j'aimerais commencer avec une petite liste. S'il vous plaît, attendez, vous allez comprendre tout de suite, ok? Alors, la liste, la suivante. Batman, Robin, Spiderman, Superman, Iron Man, Captain America, Black Widow, je pense pour ceux qui préfèrent un français, je pense que c'est la V.E.V.E.V.E.V.E.V.E.R. Wolverine, ou le Carcajou, Black Panther, ou Panthère Noir, même Ant-Man, ou Home Fourmi, je déteste la version française, excusez-moi, je préfère Ant-Man, Thor, Le Fleche, Captain Marvel et Vanda. Donc, qu'est-ce que ces noms, qu'est-ce que ces personnes, ces caractères, ces personnages, ils ont en commun? Quelqu'un, s'il te plaît. Ils ont des super pouvoirs? Voilà, ils ont des super pouvoirs. Ils sont là pour sauver l'humanité aussi, normalement. Oui, ils sont des super-héros. Ils sont des super-héros. Ils font des choses que les autres êtres humains ne peuvent pas faire. Mais il y a une autre chose qu'ils ont en commun. Ils sont tous des orphelins. Amen! Je répète, des orphelins orphans. Ils sont tous des orphelins. Batman, Robin, Spider-Man, Superman, Iron Man, Captain America, Black Widow, Wolverine, Black Panther, Ant-Man, Thor, Le Fleche, Captain Marvel, Vanda. Ils sont tous des super-héros. Ils sont tous des orphelins. Alors, je veux laisser clair, ce soir, mon but, ce n'est pas de démoniser les films de super-héros. Rien du tout. Moi, j'aime beaucoup. En fait, j'attends avec hâte les nouveaux films de Spider-Man. Je n'ai pas eu l'occasion de les regarder au cinéma. Je veux les regarder chez moi, avec ma femme. Donc, ça, ce n'est pas mon but. Mais je vais m'en servir quand même pour mettre en évidence les caractéristiques d'une mentalité ou d'un esprit qui s'appelle l'esprit d'orphelin. OK? Amen, amen. Donc, première chose, je vais vous donner une définition d'un orphelin. Donc, selon Wikipédia, un orphelin et un enfant dont le père et la mère sont décédés ou dont l'un des deux parents est décédé ou par extension disparu définitivement. Donc, un orphelin et un enfant dont le père et la mère sont décédés ou dont l'un des deux parents est décédé ou par extension disparu définitivement. Donc, à partir de cette définition, on voit que derrière la condition d'un orphelin, il existe en fait une sémence d'abandon. Derrière la condition d'orphelin, il existe une sémence d'abandon. Aujourd'hui, je ne veux pas parler d'orphelin juste dans un sens matériel, physique. Mais je veux parler aussi d'orphelin dans un sens spirituel. Car une sémence d'abandon peut être sémée dans nos vies quand on était des enfants ou récemment quand on a été abandonné ou laissé par quelqu'un. On peut ramener avec nous des sémences d'abandon. Et alors, comme conséquence de la condition d'orphelin, on peut présenter quelques caractéristiques qu'on voit aussi chez les super-héros que je viens de mentionner. Donc, Barbara, mon but là, ce n'est pas de rentrer dans ton domaine, la psychologie. C'est juste des caractéristiques que j'ai notées sur les super-héros. Voilà. Donc, la première, ils essaient toujours de prouver sa valeur. Ils essaient toujours de prouver sa valeur. Première. La deuxième, c'est très difficile pour eux de faire confiance à quelqu'un. C'est très difficile pour eux de faire confiance à quelqu'un. C'est pour ça que très souvent, ils préfèrent travailler tout seuls. Et la troisième, c'est la principale pour moi. C'est celle que le Seigneur a vraiment attiré mon attention. C'est qu'ils apprennent de leur jeunesse à être indépendants. Ils sont indépendants. Alors, donc moi, je vais vous dire une chose. Cette mentalité, la mentalité d'indépendance, la mentalité d'un orphelin, elle entre en conflit avec notre identité selon l'Évangile. Cette mentalité d'indépendance entre en conflit avec notre identité selon l'Évangile. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, nous, en tant qu'hommes, être humains, on peut faire beaucoup de choses tout seul. Je m'explique. Même quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, ou quelqu'un qui est un leader de l'ouange, il peut faire ça tout seul. L'Évangile, tout seul, même si le souffle de vie vient de Dieu, c'est difficile de dire tout seul. Mais il peut faire ça sans compter sur le Saint-Esprit. Mais parmi toutes les choses, les nombreuses choses que nous, en tant qu'hommes, on peut faire tout seul, la Bible nous raconte, la Bible entière, un sable, un sable complète, non, on ne peut pas dire ça. Enfin, la Bible entière nous raconte l'histoire de comment l'homme, il est incapable de sauver à soi-même. Donc, un super-héros, il peut sauver, comme Kalei l'a dit, l'humanité, dans un danger, on va dire comme ça, mais il ne peut pas sauver à soi-même. La Bible nous montre l'Ancien Testament complet. Tout l'Ancien Testament raconte l'histoire de comment Dieu a donné aux hommes la loi, mais qu'on était incapables d'obéir à la loi, car notre nature humaine était cassée par le péché. Et après, sous la lumière du Nouveau Testament, les Seigneurs nous montrent, écoutez, attention, le but de la loi, c'était jamais, jamais de donner le salut, mais c'était juste pour exposer la condition humaine, pour montrer que vous ne pouvez pas sauver vous-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi cette mentalité entre en conflit avec notre identité, selon l'Évangile. Le royaume de Dieu est basé et fondé sur le concept de la famille. Le royaume de Dieu est basé et fondé sur le concept de la famille. Et cette famille, Dieu a commencé à l'établir à travers un esprit que dans le Nouveau Testament, on appelle l'esprit d'adoption. Donc, si d'un côté, on a l'esprit d'orphelin, du côté royaume de Dieu, on a l'esprit d'adoption. J'aimerais vous ramener avec moi sur Romain, chapitre 8, verset 15. Romain, chapitre 8, verset 15. Regardez ce que la parole nous dit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, pour lequel nous crions « Abba, Père ». Et encore, venez avec moi sur Galate, chapitre 4, verset 1. « Aujourd'hui, on va bouger beaucoup. » Donc, c'est bien aussi pour pratiquer les adresses sur la Bible. Or, si l'on s'y prie alors qu'il est le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Je vais vous donner un contexte. Paul parlait avant de comment la loi a pris soin du peuple de Dieu la promesse, c'est-à-dire Dieu a un son fils, né d'une femme, né sous la loi. Afin de racheter ce qui était sous la loi, nous recevions que vous êtes fils des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Donc, la deuxième raison, pourquoi ça entre en conflit avec notre identité selon l'Évangile ? Car le royaume de Dieu est fondé sur le concept de la famille. Nous avons reçu un esprit d'adoption. J'aimerais vous dire que l'esprit d'adoption, il n'est pas seulement l'opposé de l'esprit d'orphelin, mais il est aussi la solution. Regardez, le concept d'adoption est tellement fort, il n'est pas seulement la solution, car regardez, si un enfant est abandonné, quelle est la solution pour cet enfant ? Être pris en charge par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'adoption. L'adoption, c'est un père qui choisit d'être père. C'est pas un père qui a... C'est pas moi que je découvre la semaine prochaine que l'Essandra est enceinte. Si c'est le vendredi de Dieu. Amen. C'est pas moi qui découvre la semaine prochaine que l'Essandra est enceinte. Voilà, d'accord, je dois me préparer. Non, non, non. Moi, c'est un père qui décide d'adopter un enfant, c'est un père qui décide d'avoir un enfant. Non, moi, je choisis être ton père. Et ce message, il est tellement fort dans la Bible que les prophéties sur Jésus disaient que les Messies viendraient de la sémence de David. Cette prophétie a été accomplie par un acte d'adoption. Joseph a décidé d'adopter Jésus. Joseph a décidé d'être le père de Jésus. C'est Marie qui a généré, qui a géré Jésus. Et Joseph a dit, oui, je vais être ton père. Donc, pour moi, ça, c'est tellement fort. Ce message d'adoption est gardé. Pas besoin de venir avec moi. Je vais lire rapidement. Romain, chapitre 1, verset 3. La bibliothèque, je commence comme moi. Il concerne, oui, Romain 1, verset 3. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de Saint-Été. Cette prophétie-là, né de la descendance de David, a été accomplie par un acte d'adoption. Et après, l'esprit d'adoption, il est aussi, pas seulement l'opposé, mais aussi la solution pour l'esprit d'orphelin, que Jésus, il est devenu orphelin à notre place. Regardez avec moi, Matthieu, 27. Matthieu, 27. 46. Matthieu, 27. 46. Voilà. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elie, Elie, la bassa bactanie », c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Jésus, à la croix, il devient un orphelin pour qu'on puisse avoir un père. Jésus, à la croix, il a pris notre place d'orphelin pour qu'on puisse avoir l'esprit d'adoption. Jésus, à notre place, à la croix, il a pris nos péchés, et en échange, il nous a donné un héritage. J'aimerais lire encore, sur cette perspective, Romain 8. On vient de voir, Romain 8, 15. Romain 8, 15, dit comme ça, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, pour lequel nous crions à bas-père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers des dieux et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. L'accès à cet héritage n'est pas par des œuvres, c'est par la foi. Jésus, à la croix, il a pris nos péchés et en échange, il nous a donné un héritage. On va aller maintenant, Romain, chapitre 4, verset 3. Donc en gros, jusqu'ici, on a vu que Dieu, il nous appelle à être partie d'une famille à travers l'esprit d'adoption, les cinq esprits. Il nous appelle à être partie de sa famille, une famille universelle, une famille plurielle. Regardez, moi, brésilien, des français, des italiennes. Bon. Une famille plurielle, universelle, à travers l'esprit d'adoption. E, si nous sommes adoptés par Dieu, Romain 8, verset 15 au verset 17, dit « Si vous êtes adoptés par Dieu, vous avez accès aussi à un héritage. » Cet héritage-là, l'accès à cet héritage-là est par la foi et non par des œuvres. Regardez, Romain 4, verset 3. En effet, que dit l'Écriture? « Abraham crut à Dieu et cela lui faut compter comme justice. » Après, on va sauter directement au verset 18. Après, verset 18, toujours sur Abraham, dit comme ça. « Espérant contre toute espérance, il crut et devint aussi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. » « Telle sera ta descendance. » Et sans s'enfaiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de cent ans. Et le saint maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela fut compté comme justice. Regardez, ce que ces versets disent, c'est qu'Abraham a cru à la parole de Dieu, et c'est pour cela qu'il a été déclaré juste. Alors, Jésus, il est la parole incarnée. Ceux qui croient en Jésus sont déclarés justes. Point final. Donc, pour l'esprit d'orphelin, pour l'esprit d'orphelin, il faut compter sur sa propre force. Il faut le faire avec ses propres moyens. Ta force, l'esprit d'orphelin te dit, ta force, ta force est trouvée sur ton indépendance. C'est ça qu'on voit chez les super-héros, que j'ai parlé au début. Mais la parole de Dieu nous dit, non, la justice vient pas par des œuvres, mais par la foi. C'est lui qui croit en Jésus, c'est lui qui croit à la parole incarnée, c'est lui qui est déclaré juste. Et point final. Aujourd'hui, on va chasser les super-héros de notre milieu. Il n'y a aucune œuvre à être ajoutée. C'est un héritage. Un héritage est laissé par quelqu'un d'autre. On ne doit pas payer les prix. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un d'autre ce soir, arrête d'essayer de payer les prix. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. On va rentrer dans les repos, et c'est à partir du repos qu'on va faire, qu'on va servir, qu'on va lire la Bible, qu'on va prier, qu'on va jeûner. On ne va pas prier, on ne va pas jeûner, on ne va pas lire la Bible, on ne va pas prier pour les autres, on ne va pas prêcher l'évangile. Comme une condition, pour être juste. Non, la justice est un héritage. Une fois reçu l'héritage, on va rentrer dans les repos. Et là, la prière, le jeûne, la lecture de la Bible, la prédication de l'évangile, la prière pour les autres, ce sera une conséquence, et pas une condition. Cet héritage, ce n'est pas quelque chose qui va venir dans le futur. Galate 4, le texte qu'on a lu tout à l'heure, nous dit que cet héritage, il a été déjà délivré. On va lire encore Galate 4, verset 1 au 7. Or, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Quel est le temps marqué par le Père? Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis au principe élémentaire du monde, mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. C'est aujourd'hui, c'est déjà fait. L'héritage a été déjà donné. On n'attend pas un héritage qui viendra dans le futur. Tout ce qu'on doit être, tout ce qu'on a accès à travers Jésus, l'héritage que Dieu a à nous donner en tant que sa famille, nous avons accès aujourd'hui. L'esprit d'orphelin va arrêter de parler aujourd'hui, car l'esprit d'adoption dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Et cet héritage est accessible aujourd'hui. Il n'y a pas de prix à être payé. Ce prix a été déjà payé par la croix. L'héritage a été donné. L'héritage a été déjà délivré. Nous devons juste l'accepter. Et comment on l'accepte? Par la foi. Comment on l'accepte? Comment Abraham a été déclaré juste? Car il a cru. Il a cru à la parole de Dieu. Nous aussi, nous croyons la parole incarnée. Et c'est comme ça que nous avons accès. Donc, je répète, cet héritage a été déjà donné. La plénitude des temps dont Galate 4 parle est aujourd'hui et maintenant. L'héritage, il continue après. Paul continue. Verset 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie à bas père. Ainsi, tu n'es plus qu'esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. La plénitude des temps est aujourd'hui et maintenant. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption n'est pas simplement l'opposé. Les rivales d'esprit d'orphelin, il a la solution. Car Dieu, si toi, toi qui as été abandonné, toi qui as été rejeté, si quelqu'un l'a fait avec toi, Dieu a choisi d'être ton père. Dieu a choisi de t'adopter. Amen. Dans nos contextes, dans notre contexte occidental, on ne voit pas l'adoption comme quelque chose de si positif. Mais dans le contexte oriental, et même dans l'époque de Paul, dans le contexte romain de l'époque, l'adoption était un acte merveilleux. C'est un père qui choisit d'être un père. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Après, nous avons accès à cet héritage aujourd'hui, maintenant. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai nue. C'est l'histoire d'une femme de ménage qui travaillait pour une femme anglaise très très riche. Nobre. Nobre, on dit comme ça, non? Noble. Excusez-moi. Noble, non? Noble. Merci beaucoup. Noble. Noble, voilà, qui avait une fortune, mais elle n'avait pas de... des enfants. Quand elle est décédée, en fait, elle a laissé une lettre pour cette femme de ménage. Et cette femme de ménage, très orgueilleuse du service et de l'amour, et de l'amour de... de sa patron, de son patron, elle a mis cette carte dans un cadre, sur la paroi. Et elle a gardé cette lettre, et elle a gardé cette lettre comme un trophée, si vous voulez, pour toute sa vie. À la fin de sa vie, elle est devenue très très malade. Il y a l'occasion, ça c'est une vraie histoire. Il y a l'occasion, le médecin est venu chez elle pour la voir, il regarde la carte, il demande à cette femme, qui vous a donné cette carte? Cette lettre, pardon. Qui vous a donné cette lettre? Et elle explique, elle raconte toute l'histoire. Et le médecin la demande, est-ce que je peux la ramener avec moi? Je promets, je te la redonne très bientôt. Oui, 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 pas de souci, aucun problème. Donc le médecin, il a pris cette carte, il l'a ramenée chez un spécialiste pour vérifier l'authenticité de cette lettre. J'ai dit carte encore, excusez-moi, lettre. De l'authenticité de cette lettre. Et le lendemain, il est revenu chez la femme malade. Il a dit écoute, ça c'est pas une lettre qu'elle t'a laissée. Ça c'est pas une lettre. Ça c'est un testament. C'est comme ça qu'on dit non? Ça c'est un testament. Cette femme a laissé toute sa fortune à cette femme. Mais elle savait pas lire. Elle savait pas lire. Donc elle n'a jamais lu la lettre. Elle a vécu toute sa vie. Toute sa vie. Avec accès à un héritage. Qu'elle n'a jamais, elle n'a jamais vraiment profité. Donc regardez que, en recevant cet héritage, cette femme, elle n'avait rien d'autre à faire que dire, oui, je l'accepte. Pour nous, la Bible n'est pas un livre des conditions ou des prix à payer pour recevoir notre héritage. La Bible, c'est la lettre, le testament de Dieu pour nous. Il raconte à nous tout que Jésus a déjà racheté pour nous et nous a laissé. Donc quand on a regardé que cette femme, il n'avait rien qu'elle pourrait faire pour ajouter à cet héritage. Mais juste la recevoir. Mais une fois reçu cet héritage, elle pourrait faire beaucoup de choses comme conséquences et non comme conditions. J'aimerais vous inviter ce soir pour changer de perspective. La Bible ne donne pas de conditions pour accéder à une vie riche avec Dieu. La Bible me donne un héritage et comme conséquence de cet héritage, tout ce que nous pouvons accéder. Un thème pratique, je suis en train de vous dire que on ne va plus rentrer à partir d'aujourd'hui. On ne va plus rentrer dans notre espace de prière car on n'a pas assez prié. On ne va pas jeûner car on n'a pas assez jeûné. On ne va pas nous mettre en pression pour prier pour quelqu'un car ça fait longtemps qu'on ne prie pas pour personne. On ne va pas faire ça. On va accéder à l'héritage que Dieu nous a laissé. On va lire la Bible comme un testament et pas comme une liste de prière-pays. Amen. Ça va changer notre perspective. Et pour finir, j'aimerais lire avec vous Jean 14, verset 18. C'est Jésus qui parle, Jean 14, verset 18. Dit comme ça. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. A partir d'aujourd'hui, on discernera les pensées liées à la mentalité d'orphelins. Et on va les amener captives. On va les faire obéir. J'ai fléché les genoux devant le nom de Jésus. Car nous sommes plus des orphelins. Nous sommes famille des dieux. Nous avons été adoptés. Nous avons reçu un héritage. Cet héritage ne va pas venir dans le futur. Il a été déjà délivré. Mais nous avons accès aujourd'hui par la foi. Pour ceux qui se sentent concernés par ces messages, je vais prier pour vous. Maintenant. Si possible, je voudrais vous demander d'ouvrir vos caméras. Si possible, bien sûr, je ne vais pas vous forcer. Je vais mettre une petite chanson. Ça va comme ça ? C'est trop fort ? Non, c'est bien, je pense. C'est bien. Fermez vos yeux. Alors. Seigneur, on ne trouve même pas de parole pour te remercier. Pour ta décision de nous adopter. Il y a des personnes ici qui ont été abandonnées. Laissées. Qui ont perdu leurs parents. Il y a des blessures qui ne sont pas encore réfermées. Il y a des personnes qui ont des difficultés à faire confiance. Il y a des personnes qui pensent que leur force se trouve dans leur indépendance. Il y a aussi des personnes qui ne réussissent pas à te voir comme un père. Même si ta parole dit que tu nous as adoptés. Même si ta parole dit que nous avons accès à un héritage. Et cet héritage est accessible par la foi. Et non par des œuvres. On essaie toujours, toujours, toujours de payer les prix. Le monde nous a enseigné qu'il faut payer les prix. Toujours payer les prix. Il faut travailler. Il faut mériter. Mais ta parole dit qu'Abraham a fait l'opposé en fait. Il n'a pas accédé à la promesse par des œuvres. Mais il a fait confiance au Dieu qui justifie, qui nous justifie, Seigneur. Aujourd'hui, je veux déclarer que l'esprit d'adoption touche des blessures qui sont ouvertes depuis longtemps. Seigneur, je veux prophétiser, je veux déclarer sur ces groupes l'onction des guérisons. Et le Seigneur m'a dit qu'il ne va pas dire comment cette guérison aura lieu. Mais que sa parole, elle est pratique. Elle n'est pas une théorie. Elle n'est pas une connaissance. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Vous allez marcher sur une nouveauté des vies sur ce domaine-là. Le Seigneur me montre que des situations vont venir. Pour chacun, pour traiter, pour faire disparaître, ce qui doit disparaître, ce qui doit changer, ce qui doit être guéri. Et au nom de Jésus, maintenant, je chasse l'esprit d'orphelin de notre milieu. Au nom de Jésus, maintenant, je déclare guérison dans le cœur blessé. Je déclare l'adoption dans le cœur abandonné. Je déclare la force des dieux dans ceux qui essaient de faire avec leur propre force. Je déclare une nouveauté des vies et ta parole dit que toutes tes promesses trouvent en Jésus le « oui ». Et nous, nous disons simplement « Amen ». Que ce soit fait ta volonté, nous disons « Amen ». Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, ce soir. Merci, Seigneur, pour ne pas laisser cette sémence être volée, mais qu'elle puisse rencontrer l'endroit dans notre cœur pour porter des fruits pour ta gloire. Seigneur, Amen. Merci, Seigneur. Amen, Amen. 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 Jésus. Amen.